Bonjour, vous êtes là pour une conférence, pour un atelier, pour un café Europe. Alors qu'est-ce qu'il est important de rappeler, pour bien comprendre les institutions européennes, vous qui avez eu cette expérience en tant que député ? Il est important de montrer en quoi les textes européens aujourd'hui influencent la politique de l'actuel gouvernement. Par exemple, on se rend compte aujourd'hui que l'ouverture à la concurrence dans le rail et la transposition de la directive ou du paquet ferroviaire qui a été adopté à l'échelle européenne. On se rend compte que les politiques qui sont décidées dans chaque État membre aujourd'hui le sont sous l'étroite surveillance de la Commission en application de directives qui mettent en musique ce qu'on appelle le semestre européen. Tout ça est un peu technique mais très politique et donc c'est important de faire de la pédagogie aujourd'hui pour montrer à nos concitoyens que les élections européennes de l'année prochaine vont être décisives à un moment où ce gouvernement entend détricoter définitivement ce qui a fait l'originalité du modèle économique et social de notre pays. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon l'Europe a été prise en otage par la finance et que ça devrait être un outil magnifique de démocratie des peuples pour travailler ensemble ? L'histoire de l'actuelle construction européenne remonte à l'après-deuxième guerre mondiale. C'est une Europe qui se voulait atlantiste, défendue par les démocrates chrétiens essentiellement. Les pères fondateurs de l'Europe c'était ça. La social-démocratie ensuite en a rajouté une louche en défendant cette Europe-là dans les années 80-90 en nous expliquant qu'elle pouvait être une Europe sociale. Aujourd'hui le bilan qu'on fait c'est que cette Europe-là n'est ni sociale ni progressiste et qu'elle est devenue véritablement le bras armé de ce que nous appelons à la France insoumise l'oligarchie financière qui a pris le pouvoir dans l'économie. Et c'est de ce bilan-là qu'il faut tirer aujourd'hui pour proposer une sortie des traités européens qui se font manifestement contre les peuples et c'est tous ensemble qu'il faut travailler à définir les contours d'une autre Europe qui soit une Europe des peuples. Et cette réunion fait partie de toutes les réunions que nous allons faire avec la France insoumise dans le cadre des élections décisives qui auront lieu dans un an. Vous avez séché en tant que député européen, vous allez vous représenter. Qu'est-ce que vous allez appliquer ? Quels ont été vos regrets ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à nouveau si d'aventure vous êtes élu ? Alors moi j'ai été député lorsque j'étais au Parti Socialiste à l'époque et j'avais frondé pour faire en sorte que la ligne de ce parti rompe avec les dérives libérales qui l'ont caractérisé autour de ces 20 dernières années. J'avais réussi à être nommé rapporteur d'un rapport d'enquête sur la Troïka et ce rapport est le rapport qui a fait prendre au Parlement européen la position critique à l'endroit de la Troïka. Et le Parlement européen avait à l'époque, à travers ce rapport voté à une large majorité, dénoncé le caractère peu démocratique de la Troïka et mis en évidence que les politiques que la Troïka demandait aux États sous programme d'appliquer n'étaient pas les seules possibles et qu'elles prêtaient à controverse. Donc c'est pour prolonger ce débat-là que je serai sans doute candidat aux élections européennes. Je symbolise auprès de nos amis du bloco portugais de Podemos en Espagne, nos amis en Grèce qui se sont battus contre l'austérité et ailleurs celui qui a fait prendre cette position critique au Parlement européen. Et cette fois-ci, au moment où il n'y a plus de social-démocratie et où la recomposition du paysage politique se fait autour des insoumis de l'Europe, j'espère bien que nous allons pouvoir enfin rassembler tous les insoumis d'Europe pour avoir une voix plus forte que celle que j'avais à l'époque. A l'époque, les gens votaient encore PS. Et il fallait mener la bataille dans le cadre de la social-démocratie. J'avais à l'époque fait ce que je pouvais. Certains d'entre nous en ont tiré les conclusions en partant de la social-démocratie pour aller avec Jean-Luc Mélenchon fonder la France insoumise. Et nous avions eu raison puisque notre expérience a montré que maintenant, la dynamique est là et non pas chez Hamon et encore moins dans les partis sociaux-démocrates. Et donc il faut continuer. On a commencé le boulot avec nos amis espagnols, portugais et grecs. Et j'espère bien que nous allons pouvoir former un groupe important au Parlement européen pour préparer la sortie des traités puisque le Parlement européen est en position, dans les textes actuels qui sont bridants, mais est en position de demander la renégociation des traités. Et nous espérons bien préparer le terrain pour qu'en cas de changement d'exécutif en France, ce que nous souhaitons, le ou la prochaine candidate de la France insoumise soit en mesure de renégocier les traités européens pour construire enfin une Europe des peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada